Vous dites que les jeunes doivent oser, doivent entreprendre tout ce qui va avec et imaginons qu'un jeune vienne vous rencontrer et vous dise Maminyanga j'ai écouté votre direct ça m'a touché, je me suis dit ok je vais entreprendre mais j'ai peur. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Mais il passe à l'action. Pour vaincre la peur c'est de passer à l'action. Parce que l'homme est essentiellement ce qu'il veut être. Et je disais donc qu'il faut attendre de réunir 100% de conditions on ne va jamais rien faire. En effet, il faut avoir peur parce que l'échec construit la réussite. Parce que si il est difficile d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Ça c'est très fort ça. C'est très fort ça. Bien sûr. S'il est dur d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. En effet. Donc l'échec c'est le fondement de la réussite. Merci. Dans l'équipe, il faut noter dans le tchat, l'échec c'est le fondement de la réussite. Signé Maminyanga. Voilà. S'il faut retenir une chute directe, c'est ça. Et puis, il y a une dernière petite question que moi je voulais vous poser. Après, je vais permettre aux membres de la communauté, il y a un peu plus de 300 personnes qui vous suivent en direct. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de messages et tout. Mais il y a une dernière question que je voulais vous poser avant de passer la parole aux autres. D'accord. En fait, c'est deux questions. Premièrement, comment est-ce qu'on fait pour être milliardaire, mais on reste aussi simple, aussi humble, on garde les pieds sur terre ? Comment vous faites ? Parce que j'ai la foi. Les gens n'ont pas la foi. Parce qu'il faut avoir la foi, il faut avoir l'amour du prochain. Parce que moi, je ne considère pas la foi comme une force. Ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est l'amour du prochain. C'est pour ça, vous voyez, je m'investis, même à faire ce genre d'exercice avec vous. Parce que je me dis, si ce soir je peux réussir à transformer la vie de deux personnes, j'aurais gagné tout dans ma vie. Et c'est pour ça que depuis quelques années, j'ai décidé donc de donner un nouveau sens à ma vie, le partage, l'amour du prochain. Parce que j'aurais dû me dire, mais je vais partager. J'ai des gens qui ont des parcours aussi très atypiques que le mien, mais qui n'ont même pas le courage d'en parler. C'est ceux-là qui, les rois qui ne veulent pas revoir les gens qui les avaient vus. Moi, je suis ceux-là du roi qui veulent les gens qui les avaient vus. Et mon bonheur aujourd'hui, c'est de voir comment je peux aider les jeunes à s'investir, à être à mon image, à se transformer, à se développer, à se prendre en main. C'est mon bonheur. Super, merci. Et la dernière question que je vais vous poser. Vous êtes milliardaire et vous savez que chez nous, en Afrique en général, quand quelqu'un a beaucoup d'argent, on trouve que c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie. Donc, maintenant, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que les riches sont des sorciers? Mais ils n'ont qu'à aussi faire la sorcière, ils deviennent riches en voie. Vous savez, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'entendais les gens dire qu'il y avait une femme-là. Vous pensez qu'il y avait une femme-là, tout le monde va entrer dedans. Tentez d'aller vous mettre ici au marché Saint-Grab, vous commencez à distribuer un mimifrant aux gens. Même si on dit que c'est pour prendre et mourir, les gens vont prendre pour aller mourir. Bien sûr. Est-ce qu'il y a la sorcellerie? C'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Vous savez, le succès a toujours des parents et l'échec est toujours orphelin. Tout à fait. Quand vous réussissez dans la vie, vous êtes par exemple là-bas en France, je suis sûre que quelqu'un ici qui ne vous avait même jamais donné 1000 francs, dès qu'il vous voit passer, qu'on est sur les réseaux sociaux, il va dire, « Hé, c'est lui-là, c'était mon fils, c'est moi qui faisais ces études parce que vous êtes en France et parce que vous avez réussi. » Mais si vous étiez resté ici quand vous faisiez le parcours au quartier, on vous dirait même que vous êtes son tonton. Il a dit, « Non, je ne le connais pas. » Je ne connais pas ça. Tout à fait.